bonjour à tous je voulais vous faire des news parce qu'en fait la fois dernière il s'est passé des choses tellement formidables je voulais vous faire un petit retour pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui chez les plumes jumelles donc je vous rappelle pas la situation de la semaine dernière je vous disais attention c'est un peu toxique un peu beaucoup faites attention à vous du coup je voulais vraiment vous faire le retour parce qu'en fait c'est très positif et effectivement il y a eu des choses incroyables c'est que dans la nuit et suite à la vidéo il y a eu des choses assez incroyables puisque en fait dans la nuit mon permis de voir suite à la vidéo suite à vos prières à vos prises de position en lumière tout d'un coup c'était peut-être très symbolique mais ce qu'on va montrer c'est plein de points de lumière qui venait former une sorte de grosse bulle et de protection autour de la ville c'était super beau alors c'est pas encore complètement un cercle complet faut dire ce qui est je pense qu'on risque d'être encore bousculé par contre ce qu'il faut noter c'est qu'on a beaucoup plus de réactivité on a beaucoup plus de lumière on a beaucoup plus de stabilité on a réussi à rééquilibrer tout ça je pense que on aurait pas réussi on aurait mis des moyens encore un an là en trois ou quatre jours c'était plutôt bien rééquilibré ça c'est juste formidable ça montre vraiment qu'on a grandi même quand je vous le dis parce que souvent vous me dites mais on voit pas des résultats dans la matière non pas encore complètement mais ce qui s'est passé la fois dernière c'est pour ramener justement c'est pour amener dans la matière toute cette belle énergie toute cette force qu'on a été chercher au niveau du ciel donc vraiment c'est ce qu'il faut prendre en considération c'est que vraiment ça a permis de libérer le masculin ça a vraiment permis de libérer les femmes jumelles qui n'ont pas conscience du lien et qui sont vraiment embroubées dans leur matière alors oui elles peuvent fonctionner oui elles peuvent avoir des récits oui elles sont en couple elles sont pas à l'endroit où elles devraient être ils sont sur leur chemin mais pas le chemin qui leur est vraiment destiné celui de la vie et ils sont vraiment bloqués dans des schémas des choses comme ça peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous le ressentent aussi parce que si vous êtes une fj qui est dans l'ancrage bah vous êtes proche de cette vibration et vous êtes là aussi dans un espace pour faire barrage pour mettre de la lumière pour contribuer à tout ça donc forcément on va les sortir de là puisque on gagne tous en force en lumière et en conscience au fur et à mesure du temps donc ça c'est vraiment juste bah il faut le stipuler quoi parce que on le savait mais maintenant on le vit et c'est ça qui est juste extraordinaire du coup concrètement vibratoirement qu'est ce que ça a fait ben il faut quand même constater que nous notre couple n'a pas été touché du tout c'est à dire que avant il y aurait eu quelque chose comme ça c'est sûr il y aurait eu des frictions on aurait été vraiment on aurait ressenti des émotions tellement violentes qui nous submergent et qui nous appartiennent pas qu'on aurait eu du mal à être ensemble dans la même pièce ou à se parler là rien de tout ça en fait on est vraiment passé à travers il y a un autre couple qui m'a appelé dans la même période effectivement pour eux aussi c'était pareil ils sont vraiment restés très stable dans la relation tout était chaotique autour d'eux mais eux ça ne les a pas impacté dans leur quotidien dans leur relation dans leurs liens c'est quand même plutôt énorme puisque c'est pas encore arrivé tant que ça s'est arrivé depuis la finie en totale donc ça c'est vraiment bah aussi une grande avancée il faut le dire on reste plus stable j'espère que vous aussi de votre côté vous avez pu remarquer que vous étiez peut-être un peu moins dans l'émotionnel pour la plupart d'entre vous en tout cas bon mais qu'est ce qui intéresse aussi c'est que en fait le gros nettoyage donc on a eu ces quelques jours on a été vraiment perturbé par l'occulte on s'est tous mis dans notre lumière et on a pu nettoyer beaucoup de choses en fait ce gros nettoyage là il a vraiment permis de libérer d'ouvrir le coeur des flammes jumelles des flammes jumelles qui ne sont pas conscientes au lien et en fait on a été aidé parce que j'ai eu plusieurs soins cette semaine là avec des flammes jumelles qui ont perdu leur jumeau donc en fait le couple et la fusion se fait mais sur d'autres plans des plans d'éternité de l'au-delà et en fait ils sont vraiment venus apporter un amour à faire des percées au niveau du coeur des reconnexions en fait comme ils sont ils sont vraiment ils ont beaucoup beaucoup travaillé depuis ces plans de conscience très élevés vous envoyer une lumière très intense j'ai été moi même surprise que ça puisse être possible donc ils ont envoyé cette lumière pas seulement qu'à leur fj mais vous voyez la vidéo où je parle des missions pour l'humanité et l'ont envoyé vraiment dans cet espace là donc tout le monde a pu recevoir tout le monde va se reconnecter tout le monde va avoir plus de force de la même manière que pour des couples fj qui sont dont l'un est conscient du lien il ya eu des grosses grosses libérations qui ont pu être faites juste en restant dans cette stabilité d'amour il ya vraiment des grandes libérations de culte qui peuvent être faites et de manière à ce que les deux se retrouvent et que les deux soient dans la même conscience d'amour donc je vous donnerai des nouvelles par la suite donc tout ça pour moi s'avère extrêmement positif parce que on n'avait pas ça il encore quelques temps on voit vraiment qu'on avance on voit vraiment que ça se stabilise on voit vraiment qu'on peut travailler sur certains niveaux qui sont plus puissants plus plus qui englobe tout le système en fait on en parlait pendant un stage ça se termine quand ça se termine quand il ya toujours quelque chose oui il ya toujours quelque chose mais je disais si on n'est pas nous flammes jumelles ou d'autres humains si l'humanité n'est pas en mesure de protéger la planète à quoi ça sert de fuyonner quand on voit l'état écologique de la planète bon je vais pas être je vais pas faire stresser tout le monde mais quand même il ya une urgence donc du coup c'est bien aussi que les lg et certainement d'autres gens mais malheureusement j'en ai plus vraiment beaucoup dans ma clientèle pas d'opinion à fournir et une chose à proposer mais vraiment vraiment de pouvoir envoyer toute cette lumière de pouvoir guérir la planète de pouvoir l'aider et puis de faire changer les choses parce qu'en fait l'idée c'est ça c'est d'aller vers une nouvelle transition ben voilà c'est aussi je pense un cadeau qu'on vous fait même si je suis d'accord c'est long c'est épuisant c'est fatigant mais voilà c'est je pense qu'on est venu vraiment pour tout ça pas que seulement pour le groupe pour tout ça et pour vraiment amener des grandes transitions sur cette terre c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des nouvelles énergies en ce moment qui sont en train d'arriver c'est les énergies de la famille divine ça touche encore peu de gens mais à force de faire la lumière divine il ya une autre ouverture qui s'offre et qui s'ouvre et là il ya vraiment une aura qui se déploie très lumineuse très protractrice qui va non seulement protéger la personne mais aussi toute la sphère familiale et le couple en même temps donc on voit qu'on avance peut-être que je vous dirai peut-être que dans quelques semaines dans quelques mois je dirai ayant encore une nouvelle énergie encore mieux mais peu importe à la limite on a vraiment cette chance de vivre une évolution très rapide et on a cette chance d'arriver dans des niveaux de conscience des niveaux de paix d'amour très stable et très beau on est en train de les mettre en place ça va prendre quelques temps mais on est en train de mettre en place et puis c'est tant mieux parce qu'on veut pas non plus vivre un couple aussi puis enfin on peut pas vivre un couple qui est autant d'amour si aussi les enfants ne sont pas inclus dedans c'est juste pas possible et si ce rayonnement n'y a pas touché d'autres enfants en détresse ou d'autres familles il y aura ajusté le reste donc pour moi voilà c'est en cours je voulais vous dire que ben c'est extrêmement positif ce qui se passe malgré tout et oui c'est pas fini mais voilà on est là on est présent on a une force on a une conviction on voit le résultat de ces années de travail pour certains et ça c'est ça c'est bien de le savoir donc voilà les news pour ce petit week-end je vous ai dit je pars en vacances une semaine il y aura les vidéos mais par contre je me déconnecte complètement des emails des téléphones j'ai besoin de me retrouver un peu avec moi même je vous envoie je vous dis à très bientôt ciao 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?